Je suis Mme Maïmounassi Sokouma, je suis la directrice générale de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits et je suis également la coordonnatrice du mouvement national des enseignants républicains. Je suis ici à Kafrine pour accompagner Mme le ministre pour la cérémonie de pause de première pierre d'une case des tout-petits dans le cadre de notre projet PIPA-DHS en partenariat avec la Banque mondiale. J'en ai profité pour rencontrer les enseignants républicains de la région de Kafrine qui sont venus des quatre départements et je voudrais ici lancer un appel à l'endroit de tous les enseignants, profiter véritablement de cette opportunité qui m'est offerte. Alors je vous remercie chers camarades ainsi très vivement de me donner la parole et surtout de m'offrir l'opportunité de pouvoir lancer un appel amical fraternel, patriotique et républicain à tous les enseignants du pays à partir de cette ville de Kafrine qui, j'y crois fortement et l'espère lucidement, devrait symboliser le point d'un nouveau départ et donc d'un nouvel élan plein de promesses. De nombreux défis nous attendent. Il nous est donc impossible de ne pas prendre de nouvelles résolutions si nous voulons améliorer nos relations collaboratives afin de traduire nos ambitions en projets réels et efficaces pour le bien-être de nos concitoyens, pour le système éducatif, le succès de l'Alliance pour la République conformément à la vision de son président, le camarade Macky Sall. Celle-ci passe nécessairement par le renforcement et la relance du mouvement des enseignants, lié par excellence de production de savoirs solides et d'idées pertinentes, indispensables au pouvoir dans la conduite des affaires publiques. Cette nouvelle dynamique inclusive et volontariste reste l'une des conditions essentielles pour faire triompher nos idéaux et permettre ainsi à l'action de nos leaders de s'inscrire dans l'efficacité, la continuité et les performances. Réunir, raviver et animer le mouvement nous permettra de relever tous les défis. Nous disposons encore de toutes les chances et nous pouvons activement contribuer à résoudre les problèmes politiques, économiques, financiers, sanitaires et sociaux conformément aux instructions et orientations du parti et de son chef, son Excellence Macky Sall. L'importance de trouver une unité d'action et une communication appropriée autour de ce cadre idéal de partage d'expertise et d'expérience n'est plus à démontrer, elle relève de l'évidence. La production d'une parole savante et crédible à la hauteur des défis et les enjeux doit être aussi en grande partie l'affaire du mouvement national des enseignants républicains à hisser au rang de la laboratoire du parti au service de la patrie. Ceci nous permettra de démontrer, une fois de plus, que cet idéal n'est pas qu'un slogan, mais bien une réalité qui émane des structures fondamentales du mouvement. Cet enjeu dépasse en effet le seul cadre de la bataille de l'opinion publique. Ce nouveau cadre dynamique et inclusif de réflexion, de concertation, d'action et de communication doit nous amener à identifier les actions à mener et par conséquent, les dispositions à prendre pour motiver et remobiliser l'ensemble des acteurs de la structure, sans oublier l'utilité de son ancrage national et l'implication de tous les partenaires potentiels. Nous avons toutes les raisons d'espérer une relance salvatrice dans le cadre du mouvement. L'ambition de redynamiser est positivement approuvée par le président de la République, le président du parti, et cette bénédiction doit être comprise comme un encouragement et une caution destinée à accompagner très fortement le mouvement national des enseignants républicains. Cette ambition est approuvée par les différents acteurs contactés qui ont pour la plupart réaffirmé leur adhésion à la dynamique et donc leur disposition et disponibilité à accompagner le processus de renouvellement de la structure. Cette disponibilité est l'une des conditions qui nous permettra d'oeuvrer de manière collégiale à l'identification des solutions et à la résolution des problèmes. Cette ambition doit nous conduire, si nous voulons atteindre nos objectifs et relever les défis, à privilégier la consultation, la discussion et la négociation dans une franche et fructueuse camaraderie. Pour toutes ces raisons, je vous tends la main et vous invite à nous resserrer les coudes pour la conquête de nouvelles légitimités et responsabilités. J'ose espérer que ce message sera porté auprès de tous les autres enseignants de vos départements respectifs. Vive la paix, vive le mouvement national des enseignants républicains, vive le président Macky Salles. Sous-titrage Société Radio-Canada